La Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, c'est un traité multilatéral qui facilite la coopération mondiale pour protéger les plantes contre les ravageurs nuisibles tels que les mouches des fruits, des ravageurs qui peuvent être introduits et se propager via le commerce international. Les mouches des fruits représentent un défi majeur pour le commerce international car si elles sont détectées dans les fruits, le commerce peut être arrêté. C'est pourquoi un ensemble de normes internationales pour les mesures phytosanitaires sur les mouches des fruits a été élaboré et récemment réorganisé. Lorsqu'un pays souhaite exporter des fruits, cet ensemble de normes peut faciliter le processus. Cela commence par la norme NIMP 37 pour le statut d'hôte qui questionne « Ce fruit peut-il être un hôte pour les mouches des fruits ? ». En d'autres termes, si le fruit, comme une noix de coco, est invulnérable à la mouche des fruits, le ravageur ne peut pas l'infester. Il s'agit d'un eau nôte et il peut donc procéder directement à l'exportation. Mais s'il y a la possibilité que le ravageur infeste le fruit, la question est donc de savoir si le fruit provient d'une zone exempte de mouches des fruits. Si c'est le cas, il peut être exporté. Mais si des mouches des fruits sont présentes dans la zone, le pays doit appliquer des mesures phytosanitaires supplémentaires pour réduire le risque que des hôtes de mouches des fruits introduisent le ravageur dans le pays importateur. Ce chême est appelé une approche systémique. Dans une approche systémique, le pays exportateur applique deux ou plusieurs mesures phytosanitaires indépendantes. L'intégration de ces mesures réduira le risque d'organismes nuisibles dans le commerce de fruits à des niveaux acceptables pour le pays importateur, tout en contribuant à garantir une haute qualité des fruits à exporter. Le régime phytosanitaire dans lequel le commerce pourrait avoir lieu est défini et approuvé par les parties intéressées sur la base des NIMP ou justifié techniquement. Cela se fait par le biais d'un accord bilatéral entre les organisations de protection des végétaux des pays exportateurs et importateurs. Grâce à la mise en œuvre des normes internationales pour les mesures phytosanitaires, les pays protègent les ressources végétales contre les mouches des fruits tout en garantissant l'application de mesures justifiées qui facilitent la sécurité des échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique